Je crois que j'ai déjà bu trop de rhum dans ma vie et fumé trop de weed. Je n'ai plus aucun souvenir de ça en fait. Ma bête ! 11 ans en piano, guitare, puis ensuite c'était directement dans la MAO, comme on disait à Musicacité par ordinateur. J'ai commencé mes premières prods vers là, vers 12-13 ans. Avant R&B de rue, j'ai eu quand même un ou deux singles qui ont quand même fonctionné avant, donc ça m'a permis en fait un peu de tâter le terrain. Donc super content parce que quand t'as des rêves et qu'ils se réalisent, ben effectivement c'est cool. Après moi t'as vu tout ce qui est succès, Star System, mes couilles, tu vois c'est pas mon délière. Donc ouais, je suis plutôt quelqu'un de discret. J'ai d'abord investi dans ce qui m'a permis de gagner de l'argent. Donc la musique, acheter un studio d'enregistrement, acheter des machines, prendre des cours d'ingénieur du son, et ensuite après ouais, acheter une maison pour mon daron, acheter une maison, ouais ça, ça vient, ça coule de source. J'ai toujours le même, t'as vu Starter. A l'époque j'étais en Air Force, là j'ai des Air Max, ça revient au même. On a enlevé les écharpes barberistes qu'on était en train de coudre sur les côtés du jean pour élargir le truc. Mais non, ça reste toujours pareil, pour moi ça bouge pas. En vérité, que ça soit de l'époque ou d'aujourd'hui, t'as toujours des trucs qui reviennent. Par exemple, je regarde la banane, c'est quelque chose que les petits jeunes maintenant mettent. Alors que nous on mettait ça, franchement on avait 15 ans. Tant mieux limite. Mais tu vois, ça nous permet, nous, de rester jeunes plus longtemps. Et Denzé, on s'entend bien ensemble. Et voilà, donc après, encore une fois, c'est une question d'humains, tu vois. La tragédie, je les connais pas, donc... Moi je les aime, j'aime pas leur musique. Il y a quand même certaines différences entre ne pas aimer la musique de quelqu'un, ça s'appelle les goûts et les couleurs. T'aimes pas la musique de quelqu'un, t'aimes pas la musique de quelqu'un. Eux, je les connais pas ces gars-là, tu vois. C'est important et c'est ça aussi qui permet aussi de te différencier d'autres artistes, en fait, en vérité. Aborder des sujets que d'autres ne pourraient pas aborder. Comme faire danser les gens sur des sujets sensibles, tu vois, c'est des choses qui sont pas faciles, en vérité. Je fonctionne vraiment à la vibe, moi, tu vois. Ça veut dire que si je vois un reportage ou quelque chose, un ami ou quelqu'un de proche, quelque chose qui me touche, pour moi la musique c'est ça, c'est quelque chose de sincère. C'est pas quelque chose de calculé. Par exemple, quand on a fait le titre avec Kaina Samet aussi, le prix à payer, qu'est-ce que c'est sur l'inceste, qu'est-ce que c'est sur... C'était un sujet pas simple non plus. Voilà, mais je pense que quand t'es sincère dans ce que tu fais, et que c'est pas... ça parle au public. Je l'ai pas mal vécu, parce que comme je t'ai dit encore une fois, je suis quelqu'un d'assez solitaire, assez famille, assez tout ce que tu veux. Donc non, effectivement, bien sûr, quand t'as trop plein d'amour, et que d'un seul coup t'as un tout petit peu moins d'amour, ou beaucoup moins d'amour, bah écoute ouais, mais quand t'es bien entouré, et que ton entourage il est pas sale, il est pas faux, ça reste une chance quand même d'avoir fait des hits en 2000 ou en 2002. T'as déjà fait quelque chose, c'est déjà bien, il faut vraiment avoir un bon état d'esprit aussi. Tu peux faire du son, et puis revenir, et puis voilà. Sur le titre avec Peace Square, comme tu disais, qui a fait ce qu'il a fait, et qui a montré que de toutes les manières on était jamais enterré quoi qu'il arrive quoi. Les fans de 99, on a passé l'âge maintenant, donc on discute. Tu vois ce que je veux dire, on a tous des familles, voilà, tous une vie. Je continue à composer pour d'autres personnes, beaucoup plus de collaboration, mais là pour le coup dans le sens inverse. Maintenant je commence à faire des featurings pour d'autres artistes, et là, là, maintenant je suis clairement sur un gros concert pour les 20 ans d'Aren Bidru. Si tu veux faire un featuring, t'es la bienvenue toi.